Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse à l'étrange et aux phénomènes inexpliqués depuis près de 50 ans. Bienvenue dans mon univers. Turin est la capitale du Piémont en Italie et ancien fief de la famille de Savoie. La ville, située à moins de 100 kilomètres de la frontière, s'est développée suivant un modèle plus proche des grandes cités françaises qu'italiennes. Les grandes avenues qui se croisent à angle droit font davantage penser à Paris ou à Lyon qu'à Rome ou à Naples. La ville est traversée selon un axe S-Ouest par la rivière Pau. À l'est se dessine la colline turinoise et à l'ouest, les sommets abrupts des Alpes. Turin compte un peu moins d'un million d'habitants, ce qui en fait la quatrième ville la plus populeuse d'Italie, derrière Rome, Milan et Naples. Sur le plan touristique, la ville ne manque pas de panache. La grande place Vittorio Veneto, qui débouche sur l'église de la Grande-Madre de Dio, est la plus vaste d'Europe. Difficile également de passer à côté de la grande tour de la môle d'Antonelliana, qui domine la ville. Construite initialement pour servir de synagogue, la tour abrite aujourd'hui un musée du cinéma, sans doute le plus important d'Europe. Mais c'est un artefact conservé à la cathédrale San Giovanni Battista, Saint-Jean-Baptiste, qui retient l'attention des chrétiens du monde entier. Depuis le milieu du XVIe siècle, l'église abrite la plus célèbre de toutes les reliques, le Saint-Suaire. Il s'agit d'une longue bande de lin, sur laquelle apparaît l'image fantôme, dorsale et ventrale, tête bêche, d'un homme présentant toutes les marques de la crucifixion. Cette bande de tissu, qui fait à peu près 4 mètres 40 de long sur 1 mètre 10 de large, serait, au dire des croyants, l'authentique linceule du Christ. Est-ce possible? Ce genre de linge funéraire est-il à la fois en accord avec les saintes d'écriture et avec les découvertes archéologiques menées en Palestine? La description que donnent les évangiles de la mise au tombeau de Jésus et de la découverte, le troisième jour, du sépulcre vide et des linges funéraires, est plutôt vague. Matthieu et Marc écrivent que Joseph d'Arimacie avait acheté pour Jésus un linceul, dans lequel on l'enveloppa, avant de le déposer au sépulcre. Il reste toutefois silencieux sur ses linges, après la résurrection du Christ. Luc les évoque rapidement. Il parle de « linge qui était à terre », mais sans plus. Jean est plus précis. Il décrit deux linges, des bandelettes jetées sur le sol et un linge funéraire, plié et mis à part. Précisons toutefois que le terme « bande » ou « bandelette » est sujet à interprétation. Jean utilise originalement le mot grec « otonia » pour décrire le linceul, mot généralement traduit par « bandelette ». Les linguistes et les exégètes s'entendent toutefois pour dire que « otonia » pouvait avoir un sens plus large, comme linge, voile, tunique ou bande de tissu. Il pouvait aussi être utilisé pour décrire non pas un linge étroit, comme des bandelettes, mais un linge léger, comme un linceul. Bref, sur la foi de ces inscriptions, le linge conservé à Turin pourrait très bien correspondre à ce linceul décrit par les textes canoniques. L'homme du sueur apparaît comme un solide gaillard d'un mètre 78. Il est barbu et porte les cheveux longs ramenés vers l'arrière à la mode juive. Il est bien bâti et musclé. Son âge estimé est de 30 à 35 ans et son poids est d'environ 79 kilos. Il repose droit, les mains croisées sur le pubis et les bras sont légèrement écartés. Son corps présente de très nombreuses blessures et lacérations. Blaise au poignet, aux pieds et aux côtés, marques de fouet et lésions autour de la tête. En dehors de ces blessures, typiques du supplice de la crucifixion de Jésus, la position du corps et le type de sueur utilisé sont-ils en harmonie avec les recherches archéologiques menées en Palestine? L'homme du sueur semble en effet avoir été enseveli selon les coutumes juives telles que nous les révèlent les recherches archéologiques menées, notamment dans la région de la mer Morte. Nous savons aujourd'hui que les Esséniens, une communauté juive de Qumran, enterraient leur mort exactement sur le modèle de l'homme du sueur. Plusieurs squelettes ont été trouvées couchées sur le dos, les coudes écartées et les mains croisées sur le pubis. Traditionnellement, selon la mode juive de l'époque, le corps était aussi lavé et les mains et les pieds liés avec des bandelettes. Le voile mortuaire, appelé sudarion, était ensuite placé autour ou sur le visage du défunt. Le corps était ensuite enveloppé dans un linceul, souvent imprégné d'aromates et déposé dans le tombeau. Visiblement, l'homme du sueur n'a pas reçu tous ses égards. Mais il faut savoir que la mort de Jésus est survenue juste à la veille du sabbat et que son corps a été déposé précipitamment au tombeau. C'est pourquoi les femmes, dont Marie-Madeleine, sont retournées au sépulcre le troisième jour, justement pour compléter les rituels d'embaumement. À la lumière de ces informations, il est possible que le sueur de Turin ait été le linceul du Christ. Mais l'a-t-il vraiment été? Voilà la question. Par quel extraordinaire détour de l'histoire, ce linceul aurait-il pu passer d'un sépulcre de pierre à Jérusalem à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin? Et que dire de l'image? Comment s'est-elle formée sur le linceul? Et surtout, pourquoi les évangiles n'en parlent-ils pas? Pour l'histoire du sueur, qui à proprement parler est beaucoup plus un linceul qu'un sueur, apparaît dans le petit village de Liré, au sud-est de Paris, en France. Nous sommes au milieu du XIVe siècle, et l'endroit est alors le fief de la famille de Charny. Geoffroy Ier de Charny, le seigneur des lieux, est décédé depuis peu. Et c'est donc sa veuve, Jeanne de Charny, qui apparemment fait don du linceul à la collégiale de Liré. On ignore comment la relique s'est retrouvée entre les mains de la famille de Charny. Certains prétendent que Geoffroy Ier, un vaillant chevalier, l'aurait conquise lors de ses campagnes. D'autres sources parlent d'un cadeau ou d'un leg qui aurait été fait. Quoi qu'il en soit, vers 1357, le linceul est exposé pour la première fois en l'église de Liré. La présence de cette extraordinaire relique attire les fidèles de toute la région. Avec les années, Liré va devenir un lieu de pèlerinage. Mais ce linceul est loin de faire le bonheur de tous, à commencer par Pierre d'Arcy, l'évêque de Troie. Sur le plan administratif, la collégiale de Liré relève de son autorité. Et apparemment, Pierre d'Arcy n'apprécie pas trop que ses ouailles délaissent Troie pour Liré. En 1389, il adresse un mémoire au pape Clément VII, à Avignon. Il demande au pontife de faire interdire les ostentions, les présentations publiques, du linceul de Liré, qu'il juge frauduleuse. Pierre d'Arcy ajoute que, sur la foi d'une enquête menée trente ans plus tôt par son prédécesseur, Henri de Poitiers, il a la conviction que le linceul n'est qu'une peinture réalisée par un habile faussaire. Il explique que Henri de Poitiers avait mené à l'époque une enquête sur le linge de Liré, enquête qui lui avait permis de découvrir la façon dont ce fameux linge avait été peint et le nom de son auteur. Dans son mémoire, hélas, Pierre d'Arcy ne révèle pas l'identité de ce faussaire et ne fournit aucun autre détail sur cette prétendue enquête réalisée par Henri de Poitiers. Si une telle investigation a réellement eu lieu, l'histoire n'en a gardé aucune trace. Quoi qu'il en soit, devant l'insistance de Pierre d'Arcy, le pape décide de ménager la chèvre et le chou. Il ordonne aux chanoines de Liré de ne plus présenter le linceul comme le vrai sueur de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme une peinture ou un tableau du sueur. Voilà pour Liré. Quant à Pierre d'Arcy, le Saint-Père lui adresse une bulle, le sement de cesser sur le champ toute action contre la collégiale de Liré, et ce, tant et aussi longtemps que les chanoines respecteront les nouvelles règles édictées. À défaut, Pierre d'Arcy se voit menacé d'excommunication. Malgré la controverse, le linceul de Liré continue d'attirer les foules. On vient de partout pour voir cette étonnante relique que d'aucuns, en dépit des réserves, considèrent comme l'authentique linceul du Christ. En 1453, la petite fille de Geoffroy Ier, Marguerite de Charny, qui par des moyens plus ou moins honnêtes a réussi à reprendre le linceul aux chanoines de Liré, cède la précieuse relique à la famille de Savoie, les seigneurs du Piémont. De 1453 à 1506, les ducs de Savoie emportent le linceul dans leurs nombreux déplacements. En 1471, le duc, à Médé IX, fait agrandir la chapelle du palais ducal de Chambéry, à l'époque la capitale du duché de Savoie, et y fait installer le sueur. À la même époque, le pape, Sixte IV, reconnaît l'authenticité du linceul et son culte public est approuvé. Si à Liré, la petite collégiale a depuis longtemps disparu, l'église ducal de Chambéry, elle, continue d'attirer les touristes sur le chemin du sueur. Le château est dominé par trois haute tours, construites au XIVe et XVe siècles. Dans l'enceinte même du château se dresse toujours la Sainte-Chapelle. C'est ici que le linceul de Liré a été amené au XVe siècle. C'est ici également qu'il a failli disparaître à jamais. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, alors que le sueur se trouve enfermé dans une niche derrière l'hôtel, un incendie éclate. Rapidement, on remonte jusqu'au cœur, mais les flammes ont déjà atteint cette partie de l'église et le reliquaire en argent a commencé à fondre. On l'arrose copieusement. Hélas, le linceul n'en sortira pas indemne. Une goutte de plomb est tombée sur le linge plié, le traversant de part en part, à la manière des ribambelles de papier que découpent les enfants. Heureusement, miraculeusement, diraient certains, les brûlures n'ont endommagé que partiellement l'image et uniquement au niveau des bras. En 1534, le linceul est confié aux religieuses Clarisse de Chambéry pour être restaurées. Elles font un travail remarquable. Elles raccommodent la toile en cousant, aux endroits des brûlures, 22 pièces de tissu triangulaire, prélevées sur une nappe d'hôtel. Ce rapiessage, qui encore récemment fait l'objet d'une restauration, est bien visible sur le sueur. Les sœurs Clarisse en profitent également pour solidifier la toile en la doublant d'un drap soyeux appelé voile de Hollande. En 1578, Turin étant devenu la nouvelle capitale de la Savoie, le duc Emmanuel Philibert y fait transférer le linceul qui est confié à la cathédrale. Mis à part un bref séjour pour des raisons de sécurité à l'abbaye de Montevergine en Italie durant la Deuxième Guerre mondiale, le linceul ne quittera plus Turin. En 1983, à la mort du roi Umberto II d'Italie, de la famille de Savoie, la relique est enfin léguée au pape. Le linceul devient officiellement la propriété de l'église. Pour les sceptiques, le linceul de Turin est un faux. Leur principal argument réside dans le fait qu'il n'existe aucune référence officielle à son sujet antérieure. à son apparition à l'irée. Une relique aussi extraordinaire aurait-elle pu traverser 14 siècles sans que personne n'en fasse mention? C'est peu probable. Alors, pour les partisans de son authenticité, cet argument résiste mal à une approche critique. Selon eux, l'existence d'un linge mortuaire portant les traits du Christ était connue bien avant l'apparition du linceul à l'irée. Et c'est à Edes, en Turquie, rebaptisé Sanli Urfa, ou simplement Urfa, qu'il a fait son apparition. La ville d'Irfa se trouve à un peu moins de mille kilomètres à vol d'oiseaux d'Istanbul, tout près de la frontière syrienne. Une légende veut qu'au premier siècle, le roi d'Edes, Edgar V, entrât en possession d'un linge extraordinaire, portant l'image du visage du Christ. Cette image n'était pas faite de main d'homme, mais archéropoïte, c'est-à-dire une image créée par Dieu lui-même. Puis le voile disparaît mystérieusement. Au sixième siècle, au lendemain d'inondations importantes, des maçons redécouvrent le voile miraculeux dans une niche secrète située au-dessus des portes de la ville. À partir de là, l'image du Christ, cet homme au visage émacié, barbu et aux cheveux longs qui nous est si familière, commence à apparaître dans l'art pictural. Avant, Jésus n'était représenté que par un poisson ou un jeune berger portant une brebis sur ses épaules. Une représentation typiquement d'influence romaine. La redécouverte de l'image d'Edès attire des pèlerins de partout. La relique est de nouveau exhibée devant les fidèles. Vers 940, alors que Edès est sous domination musulmane, l'empereur romain obtient en échange de la libération de 200 prisonniers arabes et 12 000 pièces d'argent la restitution de l'image miraculeuse qui est aussitôt transférée à Constantinople. À l'époque du Saint-Empire romain d'Occident, Istanbul s'appelait Constantinople. La ville avait été reconstruite sur les vestiges de la colonie grecque de Byzantium ou Byzance par l'empereur romain Constantin Ier, désireux d'en faire sa nouvelle Rome. C'est donc dans cette ville d'Istanbul, cette Constantinople de jadis, que le voile d'Edès est ramené au 10e siècle. Il est placé dans la chapelle Sainte-Marie-du-Phare, située dans le palais impérial de Bousséléon, depuis longtemps disparu. De nombreuses chroniques historiques évoquent cette image extraordinaire, qu'elle désigne sous le nom de Mandilion et atteste de sa présence à Constantinople. On décrit la relique comme un voile de petite dimension, plus ou moins carré, et sur lequel apparaît le visage du Christ. En 1204, alors que s'amorce la quatrième croisade, les divers parties en cause se dressent les uns contre les autres. Les alliés d'hier deviennent des ennemis. Les seigneurs vénitiens, qui ont généreusement financé les précédentes campagnes militaires, demandent à être remboursés. De leur côté, les forces chrétiennes d'Occident ne font plus confiance à leurs anciens partenaires byzantins. Ces dissidences entraînent un schisme qui débouche sur des troubles civils. Les forces croisées mettent à sac la ville de Constantinople. Des quartiers entiers sont détruits et incendiés. Dans le tumulte, des églises et des places fortes sont pillées. Et de nombreux trésors et reliques disparaissent. C'est le cas du Mandilion d'Edès. Un siècle et demi plus tard, le futur linceul de Turin fait son apparition à l'Iré en France. De nombreux chercheurs et partisans de son authenticité soutiennent que le Mandilion d'Edès et le linceul de l'Iré ne sont qu'un seul et même objet. Comment est-ce possible ? Comment le Mandilion, un foulard carré portant l'image du visage du Christ, a-t-il pu se métamorphoser en une longue pièce de lin de 4 mètres 40, portant l'image complète, ventrale et dorsale, du crucifié ? Simple, répondent les partisans. Parce qu'ils étaient pliés. C'est en effet l'hypothèse audacieuse que propose l'auteur Ian Wilson, l'un des plus dynamiques défenseurs de l'authenticité du sueur de Turin. Selon lui, le Mandilion n'était pas qu'un simple foulard, mais le linceul au grand complet. Lors de ses expositions à Hédès et, plus tard, à Constantinople, le linceul était présenté dans un cadre rectangulaire et plié de manière à ce que seule l'empreinte de la face soit visible. L'utilisation de ce reliquaire permettait ainsi de dissimuler la nudité du corps et les marques des sévices associées à une mort infamante. Au lendemain du sac de Constantinople en 1204, le Mandilion, dépouillé de son reliquaire, aurait été ramené en France en Catimini par les Templiers. Ensuite, par des transactions de coulisses, il aurait abouti entre les mains d'un autre chevalier de renom, Geoffroy Ier de Charny, seigneur de l'Iré. A priori, cette mécanique semble tenir à un détail près. Peut-on raisonnablement imaginer que le Mandilion d'Édès était le linceul? Peut-on sérieusement croire que durant tous ces siècles de conservation, tant à Édès qu'à Constantinople, personne n'ait songé à le déplier? Si quelqu'un l'avait fait, il se serait vite rendu compte que ce voile était un linceul entier. Nul doute non plus que la découverte de l'image complète du crucifié, telle qu'elle apparaît sur le linceul, aurait été mentionnée dans les chroniques de l'époque. Hélas, pour les partisans de cette association Mandilion-Linceul, il n'existe aucune référence du genre. Un silence troublant, s'il en est un. Le linceul de Turin. Dossier 0101-1357. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse à l'étrange et aux phénomènes inexpliqués depuis près de 50 ans. Bienvenue dans mon univers. Si l'existence du linceul reste floue pour la période antérieure au XIVe siècle, son histoire depuis son apparition à l'Irée nous est en revanche bien connue. Or, jusqu'au XIXe siècle, le linceul n'a fait l'objet d'aucune véritable recherche scientifique. Il faut dire qu'avant 1898, le sueur de Turin était considéré comme une simple relique, déchirée entre ceux qui la jugeaient authentique et ceux qui préféraient n'y voir qu'une habile mystification. Puis, cette année-là, un incident particulier a littéralement hissé le sueur au rang d'artefacts miraculeux. Au printemps de 1898, à l'occasion des noces de Victor Emmanuel, on procède à une ostention du sueur. Il faut savoir que la relique n'est en effet montré au public que lors d'événements spéciaux. Pour souligner donc ce mariage d'un des fils de Savoie, le sueur est sorti de son reliquaire et exposé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Profitant de cette occasion, un avocat de Turin, doublé d'un excellent photographe amateur, Segundo Pia, demande l'autorisation de photographier, pour la première fois de son histoire, le Saint-Suaire. Permission accordée. Le 28 mai, Pia prend donc plusieurs clichés de la relique en utilisant un énorme appareil capable d'exposer des plaques de 21 par 27 cm. Au développement, Segundo Pia était stomacé. En regardant le négatif de la photographie, l'image de l'homme du sueur lui apparaît avec un réalisme comme jamais auparavant. Alors que sur le linceul, l'image d'un jaune sépia se confond aisément au reste du tissu jauni, le négatif de Segundo Pia, lui, montre l'homme du sueur avec une précision inattendue. Le photographe comprend alors que c'est le linceul qui est le négatif de l'image et que sa photographie, en inversant les contrastes, n'a fait que révéler l'homme du sueur. Pour les croyants, cette étonnante particularité ne fait que confirmer l'authenticité du linceul. Si ce n'était qu'une vulgaire fraude médiévale, comment le faussaire aurait-il pu réaliser son œuvre en tenant compte de cette notion de positif-négatif et ce, 400 ans avant l'invention de la photographie? L'image de Segundo Pia est si extraordinaire que dès qu'elle commence à circuler, plusieurs expriment des doutes quant à son authenticité. On accuse, entre autres, le photographe d'avoir manipulé les plaques. Il faudra attendre une nouvelle ostention en 1931 et la prise de nouvelles photographies, cette fois par le photographe italien Giuseppe Henry, pour voir se confirmer cette notion de négatif-positif. En fait, les photographies de Henry sont si spectaculaires que ce sont elles qui sont encore utilisées de nos jours dans la plupart des livres consacrés au linceul de Turin. Avec les photographies de Segundo Pia et de Giuseppe Henry, le linceul de Turin soulève un intérêt scientifique inattendu. Des chercheurs commencent à se documenter sur le sueur et sur son histoire. Entre 1930 et 1950, un chirurgien français, Pierre Barbet, étudie en détail l'image du supplicier. Pour lui, il est clair que l'homme du sueur affiche avec réalisme les marques de la crucifixion. Détail intéressant, on avait longtemps cru, en fonction d'une traduction des évangiles, que le Christ avait été crucifié dans la paume des mains. C'est, anatomiquement parlant, une impossibilité. Cloué de la sorte, la main du supplicier se serait déchirée à cause du poids du corps. En réalité, les Romains, qui étaient passés maîtres dans l'art de la crucifixion, enfonçaient leurs clous dans un endroit très précis du poignet appelé l'espace de Desto. Cela leur permettait de s'assurer d'une prise solide, sans provoquer d'hémorragie. En enfonçant un clou à cet endroit précis, cela endommage le nerf médian, ce qui provoque un phénomène réflexe, et le pouce se rétracte à l'intérieur de la main. Or, c'est exactement ce que l'on peut voir sur l'homme du linceul. Les plaies de la crucifixion sont sur les poignets, et ses mains n'affichent que quatre doigts, le pouce étant rétracté vers l'intérieur. Encore une fois, si le linceul était une fraude, comment un faussaire aurait-il pu être au courant de ses détails anatomiques ? Qui plus est, aurait-il fabriqué un faux en allant à l'encontre de cette croyance populaire de l'époque qui voulait qui voulait que le Christ ait été crucifié dans la paume des mains ? Avant l'apparition du sueur au XIVe siècle, il n'existe aucune représentation artistique montrant un Jésus avec des plaies aux poignets. En 1973, lors d'une nouvelle ostention du sueur, des scientifiques sont autorisés à appliquer sur la relique des rubans adhésifs pour pouvoir récolter des poussières de surface. Parmi elles, on note la présence de nombreux pollens provenant de plantes indigènes qui ne poussent que dans la région du Jordan, en Palestine. Preuve que le linceul y a séjourné. En 1976 et 1977, une série de numérisations des photographies de l'homme du sueur permet à une équipe de scientifiques américains d'en réaliser pour la première fois une image tridimensionnelle. Il appare que le linceul n'est pas seulement un négatif, mais il est également l'empreinte d'une image à trois dimensions, c'est-à-dire que les teintes de l'image du linceul, qui varient légèrement d'un endroit à un autre, sont fonction de la distance entre le drap et le supplicié. Une découverte qui rend de plus en plus improbable la fraude médiévale. Deux ans plus tard, lors d'une nouvelle ostention, on autorise une équipe de scientifiques multidisciplinaires à étudier pendant plusieurs jours la célèbre relique. Cette étude demeure la plus complète jamais réalisée sur le linceul. Les scientifiques qui s'étaient donné le nom de Sturpe pour Shroud of Thuron Research Project ont répondu à de nombreuses questions jusque-là restées sans réponse. Nous savons maintenant que le linceul correspond tout à fait à un drap mortuaire du premier siècle et que son tissage est également conforme aux méthodes en vigueur à l'époque du Christ. Nous savons aussi que les traces de sang visibles à plusieurs endroits sur le linceul sont bel et bien du sang humain, possiblement de type AB de surcroît, un type sanguin très répandu en Palestine, mais rare dans l'Europe occidentale. Nous savons également qu'en plus de l'image du personnage lui-même, le sueur montre des images fantômes de plusieurs plantes, essentiellement des plantes indigènes de la région du Jourdain, confirmant les précédentes analyses sur les pollens. Enfin, et c'est sans doute la plus importante découverte, nous savons maintenant que l'image de l'homme du sueur n'a pas été peinte. Il s'agit plutôt d'une image de surface, comme si les fibres extérieures du lin avaient été très légèrement roussies par un procédé inconnu. Cela dit, il faut quand même préciser que des traces de peinture ont été trouvées sur le sueur. Une découverte souvent évoquée par les sceptiques pour discréditer le linceul. En réalité, la présence de ces particules d'oxyde de fer, utilisées comme colorants dans la peinture, s'explique aisément, sans avoir à réduire le sueur à une vulgaire peinture médiévale. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, il était de croyance populaire qu'en plaçant un objet vil au contact d'un objet sain, cet objet ordinaire devenait aussi vénérable que l'objet saint lui-même. Cette méthode de transfert explique pourquoi plusieurs églises de l'époque, par exemple, revendiquaient posséder des morceaux de la vraie croix. Une fois ce transfert réalisé, ce nouvel objet saint était considéré avec autant de respect que la relique originale, et ce, sans distinction aucune. au XIVe et au XVe siècle, de nombreuses copies du linceul ont été réalisées par des artistes peintres, comme les Foussuaires de Lière, en Belgique, en 1516, de Xenobragas, au Portugal, en 1550, ou encore de Besançon, en France, en 1553. Quand on sait à quel point le transfert des reliques était populaire au Moyen Âge, il est raisonnable de croire que l'un ou même plusieurs de ces Foussuaires ont été mis en contact avec le futur linceul de Turin. Il ne faudra pas s'étonner de trouver sur le drap des particules de peinture. Au lendemain de la publication des travaux du Sturpe, en 1978, nombreux étaient ceux et celles prêts à jurer de l'authenticité du linceul de Turin. En coulisses, on s'amusait à dire que si le Suaire était un criminel suspecté de meurtre, l'épreuve présentée par les scientifiques serait suffisante pour l'envoyer à la chaise électrique. Mais voilà, les exigences de la science sont très différentes de celles de la justice. Qui plus est, le linceul de Turin appartient à l'univers de la religion. Et comme tout le monde le sait, les scientifiques n'aiment pas trop flirter avec le divin. Pour les convaincre, il aurait fallu un élément supplémentaire. Une preuve additionnelle. Une preuve comme la datation au carbone 14. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. La technique dite de datation au carbone 14 repose sur un principe simple. Tous les êtres vivants, les végétaux comme les animaux, assimilent de leur vivant une certaine quantité de carbone 14, un isotope radioactif présent dans l'atmosphère. Cette quantité demeure relativement stable durant toute la vie du sujet. En fait, elle se maintient au même niveau que celui de l'atmosphère ambiant. À la mort de l'organisme, ce carbone commence à disparaître. Ce processus est excessivement lent et stable, tant et si bien qu'en calculant la quantité de carbone 14 encore présent dans un organisme mort, il est possible de déterminer le temps écoulé depuis son décès. L'idée de dater par la méthode du carbone 14, le linceul de Turin, était dans l'air depuis les années 1950. Mais à l'époque, pour obtenir des résultats fiables, il aurait fallu utiliser un gros morceau de la relique, ce qui bien sûr était hors de question. Puis, en 1988, la technique s'étant considérablement améliorée, on pouvait alors obtenir de bons résultats en utilisant des petits morceaux du sueur. L'Église a donc donné son accord. Pour ce faire, trois morceaux de lin ont été découpés sur l'un des côtés du linceul et confiés à trois laboratoires différents, celui de l'Université de Tucson en Arizona, aux États-Unis, celui de l'Université de Oxford en Angleterre et enfin au laboratoire de l'Institut polytechnique de Zurich en Suisse. Pour calibrer ces analyses, les morceaux du linceul ont été mélangés en aveugles en quelque sorte à deux autres pièces de tissus numérotés et dont les âges étaient bien connus. Chaque laboratoire a donc reçu trois morceaux de tissus numérotés dont l'un provenait du sueur en ignorant toutefois lequel de ces échantillons était celui de la relique. Le 13 octobre, après des mois de suspense, les résultats ont été annoncés lors d'une conférence de presse simultanée à Londres et à Turin. D'après les données du carbone 14, le linceul de Turin daterait d'une période comprise entre 1260 et 1390 et ce, avec une certitude à 95 %. Bref, le linceul en dépit des résultats de toutes les analyses menées parallèlement à la datation au carbone 14 serait bel et bien une fraude médiévale. Pour les partisans de l'authenticité du linceul, cette annonce a été perçue comme un tremblement de terre. Les critiques n'ont pas tardé. On a reproché aux scientifiques de n'avoir utilisé qu'une seule des deux techniques connues de datation au carbone 14. C'est vrai. Dans la foulée, on a d'ailleurs fait remarquer qu'au départ, sept laboratoires avaient été pressentis pour participer à ce projet et que, pour des raisons nébuleuses, seulement trois d'entre eux étaient demeurés en lice. C'est vrai. On a également reproché aux scientifiques d'avoir utilisé pour leur datation une pièce de tissu provenant d'un des côtés du sueur. Or, cet endroit est sans doute celui où l'on retrouve le plus d'impuretés. Durant les ostentions passées du linceul, c'est par le pourtour que les officiers tenaient, à main nue, la précieuse relique devant les fidèles. Que dire également des autres impuretés? Durant ces ostentions passées, des bougies étaient gardées allumées en permanence tout près du sueur, sans compter l'épisode de l'incendie de Chambéry où la relique a failli être brûlée. À cette critique, les responsables des analyses ont été pronts à faire savoir que les tissus avaient soigneusement été nettoyés avant leur datation et que, par conséquent, cet argument était irrecevable. C'est vrai. Et faux. Un férus de microbiologie, le professeur Léoncio Garza-Valdez, a démontré que la présence d'un micro-organisme spécifique, le Lichenotelia varnish, pouvait être responsable d'erreurs importantes dans la datation au carbone 14. Le professeur Garza-Valdez a aussi prouvé que ce micro-organisme, dont la présence a été observée sur le sueur, pouvait résister aux techniques les plus agressives de stérilisation auxquelles sont soumis tous les échantillons destinées à la datation au carbone 14. Et comme si ces éléments ne suffisaient pas, des scientifiques français, dont le regretté professeur André Marion, ont découvert depuis des inscriptions sur le sueur. Grâce à un procédé de traitement numérique des images, les chercheurs ont fait ressortir une série de mots écrits en caractère grec et latin. On peut y lire, entre autres, Nazarenus pour le Nazaréen et Ors pour Jésus et les initiales Isse pour Isus Christus Jésus-Christ. Le fait que ces inscriptions n'aient jamais été rapportées, même dans les plus anciennes descriptions du sueur, amène les scientifiques à spéculer sur leurs origines. Ces inscriptions n'ont peut-être jamais été décrites simplement parce qu'elles étaient déjà trop vieilles et effacées lors de l'apparition du sueur en 1357. Si ce raisonnement est le bon, le sueur, on le comprend, serait alors beaucoup plus âgé que ne le laisse croire les analyses au carbone 14. Depuis quelques années, les partisans de l'authenticité du linceul de Turin minimisent la valeur de la datation au carbone 14. À les entendre, ces résultats auraient entièrement été discrédités. Beaucoup m'ont assuré que même les chercheurs impliqués dans cette datation remettaient en question sa validité, à commencer par le professeur Christopher Ramsey. Ramsey, qui est attaché au laboratoire de datation au carbone 14 de l'Université Oxford, celui-là même qui a procédé au test de 1988, aurait récemment déclaré que la datation du linceul n'était peut-être pas aussi formelle que ses collègues l'avaient laissé sous-entendre à l'époque. Le professeur Ramsey admet que la datation de 1988 a peut-être été faussée par la présence d'impuretés qui auraient pu résister aux techniques de stérilisation de l'époque. Par conséquent, la fourchette proposée en 1988, soit 1260 et 1390, était peut-être à revoir. S'il admet que le linceul est peut-être plus ancien que ce que suggère la datation carbone 14 de 1988, il reste prudent. Une erreur d'un siècle ou deux est envisageable, ce qui placerait le linceul au 10e ou 11e siècle. Mais une erreur de 14 siècles est improbable. Bref, rien de trop excitant pour les partisans du linceul. Quant à la valeur de la datation carbone 14, le scientifique maintient qu'elle est inattaquable si elle est menée par plusieurs laboratoires indépendants, comme ce fut le cas avec le linceul. En 2022, en utilisant des fibres du linceul, des fibres mises de côté lors des prélèvements de 1988, des scientifiques italiens de l'Institut de cristallographie du Conseil national de la recherche ont appliqué une nouvelle technique de datation. Cette initiative visait à mesurer la dégradation de la cellulose du lin, une méthode non destructive par balayage au rayon X. Comme mesure comparative, les scientifiques ont appliqué la même méthode sur un morceau de lin provenant du siège de Masada, survenu en 1973 de l'ère commune en Israël. À n'en croire cette datation, le linceul de Turin remonterait bel et bien au premier siècle. Cette nouvelle expertise a fait l'objet de nombreuses critiques. Les chercheurs les plus conservateurs ont souligné que la datation au rayon X demeurait marginale et controversée et que les chercheurs impliqués dans cette étude étaient tous et toutes d'ardents défenseurs de l'authenticité du linceul, en laissant sous-entendre qu'ils avaient peut-être embelli leurs conclusions pour les faire correspondre au narratif chrétien. Cela dit, même en admettant que le linceul soit bel et bien un tissu du premier siècle, son âge ne saurait en rien prouver l'existence de Jésus de Nazareth et encore moins son essence divine. La nature du personnage, en admettant qu'il ait réellement existé, un point qui ne fait pas non plus l'unanimité chez les historiens, ne relève pas de la science, mais de la foi. Parlant de personnages historiques, le linceul pose un autre problème. Les traits de l'homme du linceul sont un peu trop occidentaux. Il y a quelques années, Richard Neve, un artiste médico-légal de l'Université de Manchester en Angleterre, a reconstruit le visage typique d'un juif de la Palestine du premier siècle. Pour ce faire, Neve a utilisé des métadonnées tirés de crânes mis à jour par les archéologues, des crânes datant de l'époque de Jésus. Bien sûr, ce portrait robot ne saurait être fiable à 100%. Nous n'avons pas le crâne de Jésus, mais donne un aperçu du faciès, des contemporains de Jésus. Ce visage nous montre un homme typiquement maghrébin, avec de fortes arcades sourcilières, un nez busqué et une chevelure courte et bouclée. un visage plus proche de Rémi Malek que de Robert Powell. Le linceul de Turin est un objet extraordinaire. L'étude de la toile et de son tissage concorde avec des draps mortuaires du premier siècle. L'étude des pollens et des diverses images de plantes et de fleurs qui apparaissent sur le tissu semblent supporter l'idée d'un long séjour en Palestine. Quant à l'image, difficile de ne pas être admiratif devant elle. Il ne s'agit définitivement pas d'une peinture et jusqu'à maintenant, personne n'a été en mesure d'expliquer comment elle s'est formée ni comment sont apparus ces éléments photographiques qui font de l'image à la fois un négatif photo et un modèle tridimensionnel. Certains sceptiques militants ont bien proposé des démonstrations, notamment en tapotant avec de l'ocre rouge sur une représentation en relief du visage du Christ. Mais ces démonstrations ne sont bonnes qu'à convaincre les ignorants. Plus encore que la formation de l'image, il y a les détails de cet homme du sueur qui fascine. Toutes ses blessures sont non seulement en accord avec les évangiles, elles correspondent également à des informations particulièrement pointues. Les marques au poignet, par exemple, montrent que l'homme a été maintenu sur la croix par des clous fichés dans l'espace de Desto, avec tout ce que cela entraîne sur le plan anatomique, comme le pouce rétracté à l'intérieur de la main. Il y a aussi ces marques qui montrent clairement que l'homme du sueur a été flagellé à l'aide d'un flagrome romain. Les flagromes étaient des fouets dont les triples lanières de cuir étaient terminées par de petites altères de métal. Or, ce détail technique n'a été révélé que par l'archéologie récente. Si le linceul de Turin est une fraude médiévale, comme le soutiennent ses détracteurs et comme semble le prouver la datation au carbone 14 de 1988, force est de reconnaître que son auteur jouissait d'un véritable don de visionnaire, en plus d'être un génie. Mais ce n'est pas impossible. Faut-il rappeler que nous ne connaissons aucun autre exemple d'une image médiévale présentant les caractéristiques du linceul de Turin. Ou bien ces exemples ne nous sont pas parvenus, détruits au gré des aléas du temps, ou bien l'artiste n'a fait qu'une seule œuvre en utilisant son extraordinaire technique et cette œuvre est l'actuel linceul de Turin. Ici, le linceul est authentique. Comment ne pas être ému par l'image de ce supplicié qui nous dévisage par-delà 2000 ans d'histoire? Personnellement, je préfère me ranger du côté des sceptiques, une position scientifiquement parlant beaucoup plus prudente. En regardant le linceul de Turin, je me sens comme un policier qui est convaincu d'être devant une fraude, mais qui ignore qui est le faussaire et comment il s'y est pris pour tromper tant de gens. Mais nous savons tous que même les meilleurs ligniers ne sont pas à l'abri d'une erreur judiciaire. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse à l'étrange et aux phénomènes inexpliquées depuis près de 50 ans. Bienvenue dans mon univers. Sous-titrage Société Radio-Canada